Sous-titrage Société Radio-Canada Kiki, tu n'as aucune chance de gagner une course de traîneau à chien alors que moi, avec mes vrais chiens de traîneau, je vais faire des étincelles ! Oh bah mince alors ! Allez Kiki, à la neige ! Quelle vie de chien, de traîneau ! Musique de générique Il y a ici pas loin de 250 chiens rassemblés pour participer à l'une des courses de traîneau les plus difficiles du monde Nous ne sommes ni au Canada, ni en Alaska, mais dans les Alpes de Savoie et plus précisément en Vanoise Haute-Maurienne Alors la Grande Odyssée est une course dite de longue distance 1000 km à parcourir en 10 jours Et si je parle tout doucement, c'est pour permettre aux chiens de se reposer avant le départ de la prochaine étape Et avant qu'ils se mettent en route, nous, on va aller prendre une petite leçon de pilotage Les meilleurs attelages du monde se sont donnés rendez-vous ici, sur les pistes de la Grande Odyssée 12 hommes et 5 femmes Ils viennent de Finlande, de Norvège, d'Alaska, du Canada, de Suisse, mais aussi de France L'épreuve se déroule entre 800 et 2000 mètres d'altitude Et ça grimpe ! Les étapes se courent de jour comme de nuit Un véritable marathon pour tous ces équipages Le plus célèbre des chiens de traîneau, du moins le plus connu du grand public C'est le Husky de Sibérie Husky en anglais signifie enrouer car ces chiens hurlent plus qu'ils n'aboient Alors contrairement à une idée reçue, tous les Huskys n'ont pas les yeux bleus comme notre copain Pink Certains ont les yeux marrons, ce qui ne les empêche pas d'être de véritables Huskys Alors ces chiens sont vraiment très beaux, très affectueux Seulement attention, ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont de grands sportifs Alors si vous ne pouvez pas les faire courir 30, 40, voire 50 km par jour S'il vous plaît, ne les adoptez pas, ils seraient beaucoup trop malheureux Autre chien de traîneau, le Malamute d'Alaska Regardez ce gros chien, c'est la femelle Malouf Le Malamute d'Alaska est moins rapide que le Husky Mais il est surtout le plus lourd et le plus puissant des chiens de traîneau On le surnomme la locomotive des neiges Enfin, nous avons ici le plus brillant, un Samoyed Qu'on reconnaît à son beau pelage blanc, très touffu Lui, c'est Neuk Le Samoyed est un petit peu moins costaud que le Malamute Mais vraiment très très sympa Voilà, dis donc Neuk, qu'est-ce que t'es beau Tous ces chiens, Jamy, sont dits de race nordique Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne craignent pas le froid Oh bah non, ça va copain ? Races nordiques, oui, mais c'est grand le nord Alors commençons par la star des neiges, le Husky Ce chien est originaire de Sibérie Mais il a beaucoup voyagé Vous reconnaissez ici l'hémisphère nord Mais si, la France se trouve là et le Canada ici Au 19e siècle, le Husky a suivi ses maîtres Ou plutôt l'inverse Ils ont franchi le détroit de Béring, pris par les glaces Et se sont aventurés jusqu'en Alaska D'autres chiens occupaient déjà le terrain Les Malamutes, présents également sur les attelages Très à l'aise aussi, devant un traîneau Les Groenlandais, comme leur nom l'indique Ces chiens sont originaires du Groenlandais Et puis, toujours parmi les classiques, les Samoyeds Ces chiens sont originaires d'Europe, de Laponie précisément Où ils se sont également illustrés comme gardiens de troupeaux de reines Ah, petite précision, la race Ça n'existe pas dans la nature C'est une pure invention de l'homme Il choisit des critères La taille, la couleur des poils La hauteur des oreilles La longueur du museau, etc. Et il veille à ne croiser entre eux Que des mâles et des femelles Qui possèdent ces caractères Afin que leurs descendants, eux aussi Possèdent les mêmes caractères Il y a plus de 4000 ans, en Sibérie Les hommes avaient déjà domestiqué les chiens Pour tirer leurs traîneaux en os de baleine Dans le Grand Nord, les Inuits utilisaient même leurs chiens pour chauffer leurs igloos pendant la nuit Pendant des siècles, le traîneau a été le seul moyen de transport de ces peuples nomades Grâce à leurs attelages, ils pouvaient parcourir de longues distances À la recherche de nouvelles zones de chasse et de pêche À partir des années 70, les traîneaux ont été progressivement remplacés par les motoneiges Mais certaines tribus, notamment au Groenland, continuent à les utiliser au quotidien Aujourd'hui, la grande majorité des attelages de course comme la Grande Odyssée Est composée d'Alaskan Husky Contrairement aux chiens de race nordique L'Alaskan Husky a été obtenu au tout début du XXe siècle par croisement Au départ, il s'agissait d'un croisement entre Husky et chiens indiens L'objectif étant d'obtenir des animaux très performants pour la course A la fois rapide, puissant et endurant Mais alors, regardez, ce beau chien-là, tout de blanc vêtu U2 est aussi un Alaskan Husky S'il ne ressemble pas à Pepsi C'est parce qu'à force de croisements tout au long du siècle Les éleveurs ont fini par obtenir des lignées d'Alaskan Husky Très différentes les unes des autres Des lignées hyper spécialisées Les unes pour les grandes courses de fond Les autres pour le demi-fond, etc. Bref, ces chiens sont de véritables athlètes Ah ma belle ! La plus longue course du monde a lieu en Alaska Les attelages parcourent 1800 km en une vingtaine de jours Et peuvent être composés de 16 chiens Pour les courses de sprint, en revanche, on n'utilise que 2 ou 4 chiens Ils courent à 30 km par heure en moyenne Mais au bout d'une heure, ils sont épuisés Et pour le skidjoring, où le skieur est tiré par un chien On utilise des gresters Un mélange de bras calmants et de lévriers Et ce sont les meilleurs sprinters des neiges Bon, je vous présente Stéphane Stéphane est musher Musher, c'est un mot anglais dérivé du mot français Marche, en fait le musher, c'est celui qui dit au chien En avant, marche Bon Stéphane, maintenant, je vais équiper quel chien ? Eh ben, tu vas l'équiper Squeak, qui va être ta petite chienne de tête D'accord, je vais équiper Squeak Allez Squeak, viens ma fille, viens là Alors regardez, chaque chien possède son propre harnais Un harnais adapté à son anatomie De façon à ce qu'il puisse à la fois tirer correctement le traîneau Sans se blesser Alors, d'abord la tête Et puis, les pattes Dis donc, tu ne serais pas un petit peu flemmarde là ? Petite mère Voilà Bon Stéphane, comment tu attelles les chiens maintenant ? Donc les chiens sont attelés en tandem de part et d'autre de la ligne de trait Et il faudra bien veiller pendant la progression à ce que cette ligne de trait soit toujours tendue Donc Sabine, on est prêt à partir, les chiens sont attelés On récapitule vite fait ce qu'on a vu tout à l'heure Oui Donc tu gardes bien les pieds sur le frein, parce que sinon les chiens vont partir Les patins avec les antidérapants pour ne pas glisser Tu restes bien les mains accrochées sur le guidon L'encre qui nous permettra d'immobiliser les chiens lorsque l'on sera arrêté Et le tapis que tu actionnes, voilà Tu peux mettre un pied dessus Ça te permet de contrôler la puissance des chiens De manière à ce que le traîneau ne vienne pas les heurter D'accord On est prêt à partir ? Eh bien, on est prêt à partir alors, on va y aller Doucement les chiens, non, doucement, doucement Jamy, tu sais que les chiens ne prennent pas n'importe quelle place dans l'attelage En tête, on trouve non pas le dominant de la meute Le seul dominant de l'attelage, c'est le mûcheur Non, on trouve en fait le chien le plus intelligent, le plus obéissant Celui qui comprendra le mieux les ordres du mûcheur C'est le leader Allez, Squeak, devant Squeak Doucement Squeak, doucement Eh oui, les chiens n'ayant pas tous le même caractère Ils vont occuper des places différentes le long de l'attelage Voilà pourquoi, les chiens de tête, les leaders sont des chiens très obéissants En général, des femelles Juste derrière, les swing dogs Ces chiens donnent du rythme à l'attelage Ils sont également là pour seconder les leaders en cas de défaillance A partir du troisième rang, le team dog Un groupe de 4 à 14 chiens C'est le véritable moteur du traîneau Le mûcheur place ici de jeunes chiens, peu expérimentés Et puis, juste devant le traîneau, les wheel dogs, les plus costauds Normal, ils sont là pour encaisser tous les chocs En général, ce sont des mâles Quand on s'aventure sur la banquise, les chiens sont attelés en éventail De cette manière, si l'un d'entre eux tombe dans une crevasse, il n'entraîne pas tous les autres dans sa chute Oh là là, t'as eu chaud toi C'est grâce aux chiens que l'homme a pu explorer les pôles En 1911, avec 52 chiens, le Norvégien Roald Amundsen et ses compagnons Atteignent pour la première fois le pôle sud En 1994, Jean-Louis Etienne et 5 autres explorateurs Réalisent la plus longue traversée du continent antarctique Aidé par 40 chiens Ils parcourent 6300 kilomètres durant 7 mois Dans le Grand Nord canadien, une poignée de trappeurs continuent à vivre avec leurs chiens Et ces animaux se comportent parfois en héros Moi j'ai un chien qui s'appelait Ochoom Et j'ai eu une fois un problème avec un grizzly qui m'a chargé Et Ochoom s'est interposé juste au moment où l'ours allait arriver sur moi Et qui m'a permis de pouvoir sauver ma peau Ouais bravo Ochoom Devant Squeak, devant ! Alors un traîneau à chien se pilote essentiellement à la voie D'une manière générale, un chien est capable d'assimiler et d'exécuter parfaitement une dizaine d'or En Alaskan, on dit hike pour parter, on dit J pour droite et yap pour gauche Heureusement, mes chiens à moi comprennent parfaitement le français Ce qui me facilite un tout petit peu l'existence Allez devant Squeak, devant ! Il faut non seulement communiquer avec ses chiens, mais il faut aussi être actif sur le traîneau Et bien contrairement à une idée reçue, les chiens ne doivent pas tirer la totalité du poids du traîneau Le poids c'est une force qui s'exprime en newtons officiellement Donc ce traîneau pèse 1000 newtons Mais nous on va parler comme les mûcheurs et les épiciers, on va parler en kilogrammes C'est plus simple Cette force s'exerce à la verticale Mais le sol, lui, réagit en produisant une force équivalente dirigée en sens opposé Résultat, les deux forces s'annulent Dans ces conditions, quelles forces doivent exercer les chiens pour tirer le traîneau ? Et bien ils doivent simplement vaincre les forces de frottement qui s'exercent entre le traîneau et la neige Ces forces de frottement dépendent de la nature des matériaux qui frottent l'un contre l'autre Et en fonction des matériaux, il existe un coefficient qui s'exprime en pourcentage Exemple, entre cette brique qui pèse 10 newtons, 1 kilogramme, et cette planche Le coefficient de frottement est de 60% Autrement dit, il faut une force de 6 newtons, de 600 grammes, pour déplacer la brique 60% du poids de la brique Et bien le coefficient de frottement entre le traîneau et la neige n'est que de 5% Autrement dit, les chiens, l'ensemble des chiens ne doit tirer que 5 kilogrammes Ce qui est relativement peu quand on sait qu'un chien peut tirer l'équivalent de son propre poids Le plus difficile pour les chiens, évidemment, c'est dans les montées Allez Squeak, devant Squeak Allez Squeak, devant Squeak Hop là, doucement, allez, allez Alors là, le moucheur est invité à descendre du traîneau Et à pousser pour soulager les chiens, notamment les wheel dogs Ceux qui sont attelés le plus près du traîneau Allez Squeak Allez Squeak, allez Quand le traîneau remonte la pente, son poids s'exerce toujours à la verticale Et la réaction, elle, est toujours perpendiculaire au sol Seulement, vous le voyez, ces deux forces ne s'opposent plus totalement Elles ne s'annulent plus totalement Désormais, une partie du poids du traîneau s'oppose au déplacement On peut matérialiser cette force qui s'oppose au déplacement en traçant un petit quadrilatère à partir de la flèche qui matérialise le poids du traîneau Voilà, la force qui s'oppose au déplacement est ici, la petite flèche noire Et plus la pente va augmenter, plus cette force va augmenter On le constate également en traçant un autre quadrilatère Vous le voyez, désormais, cette force est beaucoup plus importante En fait, avec une pente de 10% et un traîneau de 100 kg Eh bien, les chiens vont devoir exercer une force de 15 kg pour tirer le traîneau 10 kg à cause de la pente et 5 kg, on l'a vu, à cause des frottements Bon, mais comment tu sais ça, Jamy, toi ? Comment il sait ça, Jamy ? En deux mots, pour les amateurs de géométrie PX, la résultante du poids du traîneau qui s'oppose au déplacement Eh bien, cette force est égale au poids du traîneau multiplié par sinus alpha Alpha étant l'angle de la pente Sur la grande odyssée, les chiens peuvent grimper sans trop forcer des pentes extrêmement raides Mais il n'y a pas que les chiens qui font des efforts Les mûcheurs aussi mouillent leur dos Les mûcheurs doivent beaucoup aider, s'ils veulent conserver leur placement Ils doivent énormément patiner Ici, si vous avez un excellent attelage, très rapide, très endurant Mais que le bonhomme derrière est un petit peu faible physiquement, il n'a pas de chance Et c'est en cela que cette course est aussi assez intéressante Et beaucoup de mûcheurs ont souffert d'enlémenter comme Benoît Je suis arrivé ici, dans les côtes, je ramais comme un malade Et puis là, à force d'en manger, bon là, ça va beaucoup mieux Il faudrait qu'on se prépare physiquement, très très sérieusement Parce que 25 km de dénivelé sur 1000 km, c'est quelque chose d'un peu fou Allez Benoît, courage, plus que trois étapes avant l'arrivée Nous sommes ici sur ce que l'on appelle le stake-out L'endroit où les chiens se reposent plusieurs heures d'affilée entre deux étapes Alors il faut savoir que sur ce type de course, le règlement est conçu pour que les chiens souffrent le moins possible Chaque coureur dispose d'une équipe de 14 chiens Au départ d'une étape, il peut choisir d'en atteler entre 8 et 10 Mais quoi qu'il arrive, il ne peut pas revenir au stake-out avec moins de 6 chiens Trop de fatigue, trop de blessures et c'est la disqualification Je vais vous présenter Dominique Grandjean qui est le chef de l'équipe vétérinaire sur cette course Dominique, dis-nous, quels sont les principaux bobos dont souffrent les chiens sur cette course ? Les problèmes qu'on rencontre, c'est ceux qui sont propres à la pratique d'un sport de haut niveau Et concrètement, alors ça se manifeste ? Alors concrètement, si on les reprend dans l'ordre, une piste alpine n'est pas une piste toute plate de Finlande Donc on a forcément des montées, pas trop graves, mais beaucoup de descentes et parfois des descentes raides Donc on va avoir des petites entorses, des tendinites, des bursites, des inflammations de toutes les articulations Parce que les chiens portent leur poids sur les antérieurs quand ils descendent Ensuite on a ce qui est lié au climat Alors quand on a un climat comme ça, comme en ce moment, on est heureux parce qu'il y a de la neige Et ça c'est pas abrasif, c'est pas méchant pour les coussinets des chiens Par contre quand on a du soleil avec la neige qui se transforme en glace Les coussinets des chiens, ils n'aiment pas trop On les préserve avec des petites bottines Et quand on a des chiens comme celui-là, qui avait coussinet un petit peu rose, donc fragile On a des coupures sur lesquelles on va mettre de la super glue avec des petites rustines Et puis ça marche très bien, en deux jours de temps, le chien a des pieds qui sont devenus normaux Et voilà les fameuses petites bottines Elles servent à protéger les pattes des chiens et leur évitent d'autres coupures Quand les chiens vont vite, le principal danger ce sont les trous dans la neige Le chien n'arrive plus à poser sa patte correctement et risque de se faire une entorse Dans ce cas, le mûcheur met son animal blessé dans un sac à chien situé à l'avant du traîneau pour le ramener à bon port Après chaque étape, à peine arrivée, les mûcheurs auscultent chaque chien Ils l'émassent, vérifient leurs muscles et leurs articulations Et graissent leurs pattes pour les soulager Je vous présente l'aimant athlète de haut niveau Comme tous ses congénères, l'aimant est parfaitement adapté pour résister au froid Il est équipé d'un pelage très épais composé de trois couches Au contact de la peau, une couche de duvet Puis une couche de sous-poil, les nœuds très épais Qui fonctionnent comme un isolant thermique Et puis enfin, ce qu'on appelle les poils de jarre Qu'on trouve en surface du pelage Qui sont très lisses et très soyeux Parmi les parties sensibles, les oreilles Elles sont relativement petites Elles offrent donc une faible surface de contact avec l'air Et puis alors, elles sont pleines de poils Quant aux pattes, elles sont équipées de coussinets très durs Mais enfin quand même, Jamy, c'est étonnant que ces pattes ne gèlent pas Parce que moi, j'ai les bouts des doigts complètement gelés Complètement gelés moi, oui C'est parce que les pattes du chien se refroidissent moins vite Comparons avec une main d'homme Chez l'homme, les doigts sont très vascularisés Ils sont parcourus par une multitude de petits vaisseaux sanguins Des capillaires Ces vaisseaux sanguins agissent sur les tissus comme un radiateur Seulement, ils sont extrêmement fins Et puis, quand il fait froid, ils se contractent aux extrémités des doigts Par conséquent, quand il fait froid, le sang ne chauffe plus Suffisamment le bout des doigts C'est ce qui provoque les engelures Chez le chien, ces vaisseaux sont beaucoup plus gros La quantité de sang qui circule à l'intérieur est plus importante Par conséquent, à température extérieure égale Les tissus sont suffisamment réchauffés pour ne pas geler Et puis, les chiens disposent d'une protection naturelle Les coussinets sont en effet tapissés à l'intérieur D'une couche de graisse qui isole les tissus irrigués Dans les courses du Grand Nord ou dans les expéditions polaires Les chiens doivent parfois affronter des températures extrêmes A cause du blizzard Autant les chiens de traîneau arrivent à gérer ça Jusqu'à des températures de moins 45, moins 47 Autant en dessous de ça, là il faut les aider C'est-à-dire qu'il faut les protéger du vent Il faut essayer de les couvrir de neige Parce que quand il y a du blizzard, ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes C'est de la situation d'urgence Sous nos latitudes, quand la température descend en dessous de zéro Les mûcheurs mettent des manteaux aux chiens Comme pour les sportifs Cela maintient leurs muscles bien au chaud Et facilite leur récupération Allez maintenant, on va faire un gros dodo Cougez ! Cougez les chiens ! 3, 2, 1, go ! Ça y est Jamy, les coureurs prennent le départ de la dernière étape Ils partent les uns derrière les autres toutes les deux minutes Alors cette étape se court de jour Pour permettre au public d'assister à la grande arrivée Mais la plupart des autres se sont courus de nuit Pourquoi ? Et bien d'une part pour éviter les skieurs et les promeneurs sur les pistes Mais aussi pour éviter les problèmes de surchauffe Ces chiens, on l'a dit, sont parfaitement adaptés au froid Et ils ne transpirent que par les pattes Alors courir au soleil, c'est prendre le risque d'un coup de chaleur Ça y est, les prochains vont partir Pour comprendre encore une fois, on va comparer avec l'être humain Notre thermostat est réglé sur 37 degrés Quand nous faisons de l'exercice, nous produisons de la chaleur Notre organisme réagit instantanément pour maintenir la température à 37 degrés Nous transpirons En fait, les glandes sudoripares réparties à la surface de l'organisme produisent de la sueur Ce qui a pour effet de ramener la température à 37 degrés Chez le chien, l'effort produit aussi de la chaleur L'ennui, c'est que cet animal est dépourvu de glandes sudoripares J'exagère un peu, comme Sabine l'a dit Il transpire, mais uniquement au niveau des coussinets Ce qui, évidemment, n'est pas suffisant pour maintenir la température à 38 degrés La température du chien Bah bah alors, comment il fait le chien alors ? Il utilise son museau En effet, l'air que respire le chien circule dans des conduits Les cornets naseaux qui sont tapissés d'un tissu extrêmement vascularisé Au contact de l'air frais, le sang qui circule dans ces tissus se refroidit Puis circule dans tout le corps C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le husky, par exemple, est plus endurant que le boxer En effet, la surface des tissus qui recouvre les cornets naseaux S'étend sur 250 cm² chez le husky Alors que chez le boxer, elle ne s'étend pas sur plus de 60 cm² Du coup, le boxer se refroidit moins bien Il bave et il tire la langue D'ailleurs, tous les chiens tirent la langue Toujours pour la même raison La langue est extrêmement vascularisée Au contact de l'air frais, le sang se refroidit Sur la grande Odyssée, on estime que les chiens courent à 20-25 kmh en moyenne Et à plein élan, ils peuvent atteindre 30 kmh Waouh ! Des vraies machines à courir Impressionnant ! Alors comment font-ils ? Eh bien pour comprendre, comparons un chien de traîneau avec un marathonien En plein effort, le cœur du marathonien peut atteindre 120 pulsations par minute Celui du chien de traîneau, 220 pulsations par minute Or je vous rappelle que le cœur est une pompe qui distribue dans l'organisme le sang chargé d'oxygène Premier avantage pour le chien de traîneau Mais le cœur ne fait pas tout Pour atteindre les muscles, l'oxygène est transporté par les globules rouges contenus dans le sang Eh bien le taux de globules rouges est plus important chez le chien que chez l'homme 52% chez le chien de traîneau 40% chez l'homme Deuxième avantage pour le chien de traîneau Eh bien par conséquent, toute proportion gardée Le chien est en mesure de fournir 2,5 fois plus d'oxygène à ses muscles que l'homme Oh là 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 là, ça va vite, ça va vite, ça va vite Eh Jamy, ils consomment quoi ces chiens comme carburant pour filer à cette allure ? Allez les chiens, allez ! Pour fonctionner, les muscles ont besoin d'énergie Et oui, l'oxygène ne fait pas tout C'est simplement l'un des ingrédients nécessaires pour la production d'énergie Le comburant précisément Mais pour que la machine tourne, il faut également du carburant Chez les êtres humains, ce sont les glucides Les fameux sucres lents et rapides que l'on trouve dans la nourriture Chez les carnivores, et en particulier chez les chiens, ce sont les lipides, les graisses Or, les lipides ont un meilleur rendement que les glucides Quand l'homme brûle 100 grammes de glucides, il produit environ 1,7 kilojoule Et quand le chien brûle 100 grammes de lipides, il produit presque 3,8 kilojoule Voilà pourquoi les chiens courent aussi vite pendant aussi longtemps Pour tenir le rythme, les chiens ont en moyenne entre 4 et 5 repas par jour Là, c'est l'heure du snack Au menu, viande congelée avec un peu de miel C'est bon, hein ? Il déjeuner au lit ? A table, les enfants ! Pour les chiens, le plus important, c'est qu'ils boivent régulièrement S'ils sont mal hydratés, ils ont des coups de chaleur qui peuvent être mortels Pour les faire boire, les mûcheurs leur préparent une bonne soupe à base de croquettes Chez ces athlètes, la compétition engendre du stress Ce qui peut provoquer des diarrhées Pour éviter ça, on leur donne des extraits de melon Bon appétit ! Ça y est, Jamy, nous sommes sur la ligne d'arrivée Et voilà le gagnant, ou plutôt la gagnante Après 10 jours de course, 1000 kilomètres parcourus essentiellement de nuit en haute montagne Moi je dis, bravo les chiens, bravo ! La gagnante, c'est l'américaine Jessie Royer Elle a terminé la course en 1 jour et 12 heures avec une demi-heure d'avance sur le deuxième Bravo les chiens, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Jamy, j'aimerais bien en avoir un comme ça, mais dans le camion c'est pas possible, ils seraient bien trop malheureux ! En tout cas, bravo, c'était une belle course ! Bah c'est pas grave, nous, on a Goliath ! Mais tiens en fait, il est passé où Fred ? Ayuki, non Ayuki, pas par là ! Bravo !